Le mimétisme peut conduire à de graves erreurs de chronologie. Par exemple, prenons l'islam. Pour moi, d'une certaine manière, l'islam est très antérieur au judaïsme quant à sa philosophie, dont d'ailleurs le judaïsme prend le contre-pied de certaine manière, parce qu'il refuse, moi ça n'intéresse pas ce dieu ni puissant ni présent, même si par ailleurs le judaïsme a pu évoluer dans cette réaction, c'est un autre problème encore. Mais le fait est que l'islam s'est référé au judaïsme, et donc en se référant au judaïsme, on peut penser qu'il est postérieur, c'est logique quelque part. Mais c'est une erreur de perspective. On peut très bien imaginer une structure très ancienne qui, par mimétisme, se réfère à une structure plus récente. Alors l'historien, un petit peu comme ça d'occasion, va dire, écoutez, si ça se réfère à une structure plus récente, c'est donc que c'est un savoir tardif. Pas du tout. Un savoir ancien peut vouloir se donner une apparence récente. De la même façon, dans le cas du christianisme, c'est même parce que le christianisme se réfère au judaïsme, qu'il est forcément postérieur au judaïsme dans sa conception philosophique. Il faut faire très très attention à ce genre d'imbruglio. Un des effets pervers du mimétisme, c'est justement dans certains cas que ce qui est ancien va se mouler sur ce qui est récent. Et à partir de ce moment-là, on va croire que ce qui était ancien est postérieur à ce qui est récent, puisqu'il se réfère à lui. C'est ce genre d'erreur que tout le monde peut commettre. Il faut quand même le savoir. C'est ce genre d'erreur que tout le monde peut faire. C'est ce genre d'erreur que tout le monde peut faire. C'est parti !